bienvenue sur netprof aujourd'hui on va faire des simies alors il faut une terrine du gravier de la litière de pourchat ou du gravier du terreau une feuille de papier carré comme ceci des graines bien entendu ça c'est du pourpied aujourd'hui mais comme c'est un cours c'est du pourpied qui est périmé depuis janvier 2014 ça ne poussera pas enfin je pense voilà de l'eau en spray et un plateau pour mettre en dessous de la terrine une planche de bois et un tamis il est un peu gros c'est un tapis de maçon vous pouvez sûrement trouver autre chose faire avec un chinois de cuisine ou voyez ce que vous pouvez faire de votre côté commençons première chose on met le drainage une petite épaisseur à peu près ça à peu près et bien avec la litière de chat c'est que c'est absorbant et après ça peut restituer l'humidité la plante en a besoin après nous allons mettre le terreau certaine épaisseur comme ceci voilà alors là j'ai mis du terreau universel si avec ça que j'avais mais normalement dans le commerce vous trouvez du terreau spécial semis parce que le gazon excusez moi le terreau universel ou autre terreau contient de l'engrais comme ces petites perles jaunes qui est de l'os mocote pour les semis il faut éviter d'avoir l'engrais alors il ya des terreaux spécial semis qui eux sont sans engrais c'est que du terreau voilà vous en trouvez partout bon après prenez votre petite planchette vous tassez bien hop c'est bien voilà après alors vous prenez votre feuille de papier carré et vous la plier en deux moi je l'avais déjà pré plier voyez moi j'ai utilisé un papier j'ai recyclé un papier d'une la raté d'imprimante voilà alors faites ça et vous fermez par derrière je vais la poser là vous secouez bien votre papier gardez le nom de côté c'est très important pour la suite et voilà ça arrive et vous versez vos graines en l'occurrence celles là sont vraiment toutes petites hop verser vos graines hop dedans autrement si vous voulez dans le commerce vous trouvez des semoires en plastique très pratique moi j'en ai pas alors on fait comme ça quand on en a pas et après vous dépendez tout doucement votre graine on va tout mettre mais moi je vous conseille de pas tout mettre moi c'est pour m'en débarrasser si ça prend ça prendra on ne prendra pas c'est pas grave maintenant le tamis le gros truc vous prenez votre terreau qui est un peu gros des fois et vous tamisez pour faire un lit tout fin quand vous avez fait ça vous reprenez votre petite planchette et vous tapotez parce qu'il faut une fine épaisseur de terreau sur les graines pour qu'elles puissent germer si vous mettez trop épais elles ne germeront pas voilà hop deuxième chose nous allons regarder tout ça hop vous mettez votre plateau votre terrine voilà je vous ai dit de garder le nom vous le mettez comme ça sur le côté pour vous rappeler de ce que c'est vous pouvez trouver des étiquettes dans le commerce écrire le nom parce que vous êtes mais planté mais ça c'est plus pratique ça coûte rien et voilà et après on arrose moi je préfère le spray ça fait moins de dégâts qu'un arrosoir vous mouillez bien alors je mets un plateau en dessous quand vous ferez l'arrosage pendant la pousse et bien l'eau restera dans le plateau et quand les plantes en auront besoin elles iront chercher cherchez-le voilà voilà c'est fini et je vous dis à la prochaine sur netprof.fr merci au revoir au revoir